Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Kozako et on se retrouve pour un épisode sur Aura Kingdom, une nouvelle fois, puisque le premier épisode m'avait beaucoup plu, j'avais beaucoup aimé le faire, et donc je me suis dit pourquoi pas en faire un deuxième, sauf qu'aujourd'hui au mieux de me donner des avis comme ça, ce que j'ai pu remarquer, je vais en donner un concret et ce qui va me faire. Et ce qui va devenir Aura Kingdom sur la chaîne Opium Destiny. Alors tout d'abord j'ai juste 2-3 petites choses à dire concernant ce que j'ai dit la dernière fois, j'avais dit que j'allais vous montrer, enfin j'avais dit que je me demandais si on pouvait augmenter les niveaux de défense et tout le bazar, et en fait oui, puisqu'au bout d'un moment on peut augmenter le level de nos PV, de notre défense et de notre esquive. Donc hop, j'augmente mes PV, mais aussi en même temps il vous propose un point pour la défense et un point pour l'attaque. Donc voilà, je vais augmenter les critiques. Voilà. Ensuite, oui, c'est l'animation du visage. En fait, c'est seulement par moment, tiens il vient de le faire, vous pouvez retourner quelques secondes avant, il a cligné les yeux, et en fait, effectivement j'avais regardé pendant 2-3 minutes comme ça, voir si c'est les petites animations de son visage, il voit encore le faire, et en fait il le fait seulement de temps en temps, et du coup la fois où j'ai regardé pendant 2-3 minutes, s'il faisait quelque chose, il ne faisait rien, et du coup je me suis dit qu'il ne faisait aucune animation. Et pendant la vidéo, je n'ai pas remarqué, mais en fait il a cligné les yeux, et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué ce détail-là. Donc je m'excuse encore de cette fausse annonce, on va dire. Alors, maintenant je vais parler un peu du jeu, de ce que j'ai envie qu'il devienne. Donc je vais faire des combats au passage. Alors, moi, personnellement, j'ai beaucoup, déjà rien que monté au niveau 13, j'ai beaucoup aimé le faire, j'ai beaucoup aimé combattre les monstres, je regarde juste les missions que j'ai à faire, j'ai beaucoup aimé faire ce genre de choses, les quêtes sont un peu, voilà, c'est des quêtes classiques, mais j'ai bien aimé, puisque j'aime beaucoup ce style-là aussi, et donc je pense que je vais faire pas mal d'épisodes dessus, une fois toutes les, j'essaierai une fois toutes les deux semaines, une fois toutes les semaines si possible, en tout cas j'essaierai au moins une fois toutes les deux semaines, faire un épisode, et je vais surtout aussi faire un épisode pour chaque classe, sauf peut-être pour, comment on s'appelle, la harpe, puisque j'aime pas trop ça, mais enfin bon, j'essaierai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous aurez des vidéos, et moi ça me fait grandement plaisir, puisque un jeu comme ça, en fait j'y aurai très longtemps, et pour les abonnés qui voudraient jouer avec moi un peu, passer dans une vidéo ou une chose comme ça, je sais que c'est pas bientôt, puisque, voilà, on a pas beaucoup d'abonnés, c'est pas grand-chose, mais pour ceux qui voudraient, puisque je vais, sans doute les vidéos vont continuer pendant au moins un an, je parle des vidéos, pas le temps que je joue, je vais sans doute rester sur le jeu pas mal de temps, et du coup, pour ceux qui voudraient venir, ils ont juste envoyé un MP, un MP, j'y répondrai, et puis bien sûr, dans les MP, il faudra montrer une motivation, une motivation, c'est pas juste pour venir, voilà, comme ça, faire une apparition, c'est une motivation, c'est jouer, s'amuser, voilà, ce genre de choses. Alors, oui, alors, aussi, je pense que Will Block ne jouera sans doute pas ce jeu, parce que je sais pas s'il aime trop ce type de jeu, mais en tout cas, il jouera sans doute pas, peut-être plus tard, voilà. Ensuite, voilà, ça c'est dit, oui, alors, sur la chaîne, oui, il va y avoir sans doute beaucoup de vidéos, et je pense, d'ailleurs, à des vidéos plutôt présentations, des vidéos de tests, peut-être des petites parodies, j'essaierai de faire ce genre de choses, parodies, ça me fait bien marrer, bon, j'en ferai pas forcément beaucoup, mais déjà, faut que je trouve un modulateur de voix assez joli, qui rend les voix plutôt sympas, mais bon, voilà. Donc, ce sont les petits projets que j'aime, bon, c'est pas du tout certifié, mais j'essaierai de faire ce genre de choses. Ensuite, toc, 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 ouh là, j'ai, oui, alors maintenant, je vais commencer à parler un peu de mon avis sur ce jeu, de mon réel, d'un avis, je pense, qui va être définitif. Alors, je trouve le jeu plutôt bien réussi dans l'ensemble, les premières quêtes sont vraiment très attachantes, on attache vite au personnage avec lequel on joue, c'est comme dans Eden Eternal, où on jouait à un personnage héroïque, voilà, là c'est pareil, on est un... mince, j'ai oublié le nom, c'est con pendant la vidéo, mince, on est une sorte d'élu qui est né d'un cube, appelé le cube de Gaïa, et donc, voilà, on est une espèce de héros qui doit sauver un peu le monde des criminels, qui ont eu aussi la chance d'avoir les pouvoirs du cube de Gaïa, mais avec un esprit malsain, au milieu de faire le bien, terrasse la terre. Donc, voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là, avec lequel on joue, surtout que les classes sont plutôt bien réussies. Là, ma classe que j'ai, bon, j'aime pas forcément trop cette classe-là, mais bon, moi je la trouve très bien réussie, les premières armes sont quand même relativement assez bien, mis à part, je sais pas si cette classe est un bon exemple, parce que j'ai l'impression que l'épée était en fait une épée en bois, pour les enfants, mais bon, après tout, pourquoi pas, on est au tout début du jeu. Vous avez pu voir que quand même, le personnage que je jouais dans la première vidéo, avant d'arriver comme ça, avait quand même une armure assez stylée, même beaucoup, bien stylée, et une arme assez stylée aussi. Donc, j'espère, une fois la bêta ouverte, avoir ce type d'armure. Donc, voilà. Donc, ça c'est mon avis sur le personnage, donc, oui, je pense que beaucoup de personnes auront le même avis que moi, parce que quand même, bon, voilà, je vais pas m'attarder dessus. Ensuite, je voulais parler aussi un peu des paysages, donc les paysages très jolis, vraiment très fantaisiques, j'en avais parlé dans la première vidéo, franchement, par exemple, là, les arches que j'avais remarquées, les bateaux sont vraiment aussi très fantaisiques, avec les, j'allais dire des nageoires, enfin, c'est des voiles nageoires, on va dire ça comme ça. Les maisons aussi, très, enfin, c'est assez classique, mais c'est des maisons vraiment, je sais pas d'autres mots que ça, c'est vraiment fantaisie, fantaisie, fantaisie. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé aussi la possibilité du double saut, par exemple, là, pour pouvoir monter sur les maisons, c'est vraiment sympa, pour un début d'épisode, vous imaginez, ça peut être sympa, mais bon, c'est qu'un détail, mais moi, je l'aime bien. Voilà. Ensuite, j'ai le détail, après celui, donc, du paysage, j'ai maintenant le détail du familier, le familier qui, vous avez dit, que c'était une petite boule, et en fait, j'avais pas tort, c'est bien l'édolonne, puisque il a éclos, donc là, je peux pas le sortir, parce que je suis pas en combat, voilà, qu'est-ce qu'il donne, enfin, à quoi il ressemble, plutôt. Donc voilà, je peux le zoomer un peu, pas beaucoup, donc c'est les personnes que j'avais choisi, il n'y a aucune surprise. Donc, je crois que c'est au niveau 10, il éclos, une sorte d'éclosion, on va dire, et en fonction de ce que vous lui donnez à manger, donc par exemple, si on lui donne ça, je sais pas si on peut, voilà, il va monter de niveau, donc là, par exemple, il est niveau 13, et en fonction de ce que vous allez lui donner, il va monter plus de niveau, par exemple, quand il a éclos, ou une quête après, j'ai eu une espèce de, oui, un aliment ultra rare, ultra bien, et ça l'a fait monter au niveau 12 directement, c'est pour ça qu'il est au niveau 12, mais par exemple, celui-là ne l'a fait monter que d'un seul niveau, donc voilà, et tant que vous ne cherchez pas ces aliments, et bien il n'augmentera pas, enfin, il aura ses attaques, voilà, classiques, mais il n'augmentera pas, il restera à la même force, c'est embêtant, imaginons qu'on se retrouve contre un boss, sachant que les Dolones, donc excusez-moi si je prononce mal le nom, donc voilà, les Dolones sera très faible contre des boss, et oui, et quand même les Dolones fait un bon boulot, puisque je peux essayer de vous montrer, je ne sais pas s'il est en méditation là, ah, une évolution, tiens, d'accord, il faut avoir ça et ça pour aller le faire évoluer, ah d'accord, ça je n'avais pas remarqué, voyez-vous, alors attendez, comment on fait, on va utiliser ce pouvoir là, ce qui va, attendez, il faut que j'attaque je crois, je ne sais plus comment on le fait combattre, il doit être en méditation, je ne sais pas comment j'avais fait pour le faire sortir, ah, tiens, j'ai un truc, alors voilà, voilà, j'ai gagné un truc, je ne vais pas trop, bon, attendez, j'essaie juste de, dégage, c'est un boss ou quoi ? ah non, ok, hop là, donc je vais mettre un endroit plus calme pour éviter les monstres, alors, qu'est-ce que j'ai eu, j'ai eu ça, d'accord, imaginons qu'on va là, voilà, on collecte, et là, pendant 10 minutes, il va, il va méditer, ça va nous permettre de gagner donc ceci, et donc regardez, si je vais encore lui donner, voilà, je vais lui donner ça par exemple, hop, ah, le niveau de l'édolonne pour dépasser pour celui du personnage, ah oui, d'accord, ok, le niveau du, en fait, si vous êtes niveau 13, votre édolonne ne peut pas monter de niveau, s'il est niveau 13 aussi, donc je pense que, l'aliment que je lui ai donné avant, aurait pu me lui donner beaucoup plus de niveau, donc c'est une erreur de ma part, mais comme il ne peut pas dépasser celui de mon personnage, eh bien, je n'ai pas pu l'augmenter, donc elle, elle a pris qui ? Elle a pris la fille, jolie, ouais, donc j'aime beaucoup la fille, alors je cherche comment le faire sortir, mais là, il est en train de méditer, donc ça ne va pas le faire, euh, ok, ensuite, après l'édolonne, j'ai pensé à l'interface, l'interface qui a été une grosse déception pour moi, j'espère qu'ils vont patcher un peu le jeu, histoire d'enlever, bah en fait, en fait, je pense que c'est surtout la map qui me, enfin la map et les chats qui sont vraiment énervants, bon, j'ai réussi à trouver une petite technique, en fait, vous prenez les chats par le titre, on va se marquer seconde générale ou générale, vous prenez, vous le foutez en dessous, et tant que vous ne passez pas dessus, là, vous voyez, j'ai juste à passer dessus, bon, maintenant je ne peux plus parler, c'est con, mais, mais, de toute façon, je peux le réafficher, on a juste à faire paramètres, jeu, affichage, zut, c'est bon, bref, ah, ah oui, mais c'est réinitialisé, je crois, oui, voilà, c'est ça, c'est pas ça, c'est réinitialisé, donc je peux le faire, voilà, ce que vous faites, c'est que vous, canal général, hop, on le fout là, on le fout juste à côté, voilà, et au bout d'un moment, ils vont disparaître, vous verrez, voilà, ils ont disparu, on ne les voit plus, par contre, ça, il faut que je mette là, du coup, je vais laisser là, voilà, hop, là, et je vous conseille de vous éloigner aussi un peu de votre personnage, afin d'avoir l'impression d'un moins gros écran, même si c'est pas grand chose, moi, j'y fais un peu moins d'intention, donc après, c'est une question d'habitude, j'espère pouvoir aller dessus, voilà, ensuite, après, les Dolones, l'interface, l'interface, oui, j'en ai déjà assez parlé dans l'épisode précédent, c'est aussi, les différents, le voyage de votre personnage, personnage, excusez-moi, en fait, déjà, j'ai évolué d'une seule ville, pour l'instant, mais, entre les voyages, vous avez vraiment des quêtes, vous devez aider les gens sur votre route, et ça, j'ai bien apprécié, d'ailleurs, c'était déjà présent sur Eden Eternal, ou d'autres jeux du même type, mais, voilà, moi, j'ai toujours trouvé ça bien, d'aider les gens, qui sont sur le passage, en plus, souvent, ça donne beaucoup d'XP, et moi, j'aime bien, personnellement, et, et donc, voilà, je n'ai pas, grand chose à dire sur ça, donc, j'ai, plus grand chose à dire, mis à part, l'animation, vraiment, l'animation des villes, par exemple, il est où, c'est où déjà, voilà, c'est ça, c'est les éoliennes, là, enfin, les espèces d'éoliennes, on va dire, qui tournent, qui tournent, qui tournent, ou, attendez, j'ai vu quelque chose, là, je ne sais plus où il est, autre chose, ah bah voilà, les moulins, le moulin, par exemple, qui est là, qui représente, en fait, si je crois bien, je crois que ça représente la mairie, ici, on va aller voir ça, tout de suite, donc, voilà, par contre, il y a un truc que je n'ai pas aimé, c'est vraiment, les commentaires, qui sont faits, comme ça, lorsque vous marchez dans la rue, je n'ai pas trop aimé, bon, après, c'est les choix, ah non, ce n'est pas la mairie, en fait, c'est un petit point sympa, sympa de pouvoir nous faire entrer dans un bâtiment, comme ça, c'est vrai que ce n'est pas souvent dans ce type de mémoire RG, donc voilà, on va valider en autruche, les animations, je crois que c'est tout, j'ai beaucoup aimé aussi les animations de combat, alors attendez, je vais vous en faire quelques-uns, parce que je ne fais rien depuis tout à l'heure, je ne fais que de parler, hop, je fais un petit combat, donc vous pouvez remarquer que j'ai enlevé les sons, puisque j'ai remarqué que ça prenait un peu trop, j'ai remarqué que ça prenait un peu trop de sons dans la dernière vidéo, bon, ça n'a pas dû trop déranger, mais, pourquoi il ne veut plus attaquer une main, pourquoi il ne veut plus attaquer une main, oh tiens, c'est quoi ce qu'on voit, d'accord, là je fais un gros fail, on essaie de buter karma, un petit boss de battue, succès, le prince, aujourd'hui après avoir vu comment vous avez quand même, c'est un, d'accord, d'accord, si c'est juste un potentiel, il fait des petits commentaires, bon, bon, j'aime bien son appareil, oh tiens, il est le dragon, il y a un chariot, ok, alors, la bêta est quand même plutôt stable, j'ai pu remarquer ça, c'est vraiment une bonne bêta, on pourrait croire qu'on est dans la bêta, la bêta, la bêta ouverte en fait, on a vraiment l'impression d'y être, moi personnellement je suis pressé, c'est bientôt, c'est bientôt que vous pourrez jouer, d'ailleurs la bêta fermée, il reste, combien de jours déjà ? un jour je crois, c'est le dernier je crois, non c'est l'avant-dernier, je ne sais plus, attaque mon personnage là, il n'attaque pas, hop, oui donc il reste plus que deux jours, je pense que c'est ça, deux jours, alors si vous essayez d'avoir votre clé par exemple, aujourd'hui, vous aurez peut-être une chance de jouer un petit peu de main, là c'est un peu mort, si vous le commandez maintenant, à l'heure où vous regardez cette vidéo, c'est un peu mort, enfin là je suis en train de dire des conneries en fait, parce que, je suis en train de dire de grosses conneries, puisque la vidéo je la tourne le jour d'avant, donc ouais, donc la vidéo où cette vidéo va sortir, ou cette, ouais le jour où cette vidéo va sortir, il ne restera même, bah ce sera le dernier jour en fait, où il y aura Kingdom, donc voilà, donc vous n'aurez sans doute aucune chance, de jouer à la bêta fermée, bon, après il y a le, vous pouvez acheter des packs fondateurs, je ne sais plus c'est quoi les prix, ils sont astronomiques, je les ai trouvé très très chers quand même, pourquoi il n'attaque pas mon père, j'appuie, j'espère pas que c'est des bugs de bêta, parce que ça me fait renegatter ce que j'ai dit, regardez je ne peux plus attaquer, j'ai peut-être plus de mana aussi, je suis con, ah non il n'y a pas de mana, il reste que dalle de vie, en plus, voilà, attendez je ne sais pas ce que c'est, que je ramasse depuis tout à l'heure, je ne sais pas, c'est pas grave, alors, toc 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 toc, toc toc toc, oh, oh, c'est quoi ça, comment j'ai fait ça, comment j'ai fait ça, bon, je pourrais encore appeler cette vie, une vidéo découverte, une vidéo découverte, parce que je ne fais que de découvrir, on va voir un peu où est mon petit Tédolonne, je suis toujours en train de méditer, encore pendant deux minutes, deux minutes, c'est pas très long, je vais attendre pour voir ce qui va se passer, donc voilà, c'est sympa quand même, c'est sympa quand même, pour pouvoir ça, il faut être haut quand même pour l'utiliser, bon, c'est génial, donc, voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire, en tout cas, mon avis est plutôt positif, comme vous avez pu le remarquer, moi, j'attends beaucoup de ce jeu encore, je trouve qu'il ne m'a pas dévoilé toutes ses facettes, je suis encore un peu sur ma faim, les boss ne sont pas encore très forts, et ça, oui, le jeu en équipe n'est pas encore assez prononcé pour moi, puisque moi, j'aime bien jouer en équipe, surtout que j'ai des amis qui ont sans doute téléchargé le jeu, puisqu'eux aussi, ils aiment bien Eden Eternal, donc j'espère que le jeu en équipe sera au rendez-vous, comme dans Eden Eternal, où il fallait, pour certains niveaux, aller en équipe, ou aller avec des personnes que l'on ne connaisse pas, mais bon, le team play est quand même pas très intéressant, avec des personnes qu'on ne connaisse pas, donc voilà, donc ce sera tout, je pense, je vais juste aller, il reste 48 secondes, on va faire encore un petit tour, oh, je vole, il est vraiment génial ce pouvoir, donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, en tout cas, moi, ça me permet de vous donner un avis, et j'espère que, vous avez le même avis que moi, parce que, moi, j'attends beaucoup des abonnés qui me parlent un peu du jeu, de ce qu'ils ont pensé, afin que je transcrive, je le retranscrive dans les vidéos, pardon, et en tout cas, je pense que ce jeu va quand même être, du pur, oui, du pur game, je ne sais pas quel mot je vais utiliser, c'est pas grave, je m'en fous, donc en tout cas, je sais que ce jeu va vraiment me plaire, et je sais qu'en tout cas, j'espère qu'il va vous plaire, je me demande si on peut aller là-haut, non, on ne peut pas, donc voilà, donc bah, j'espère qu'il va vous, que cette série, vous plaira, ce type de vidéo, franchement, moi, ça me plaît, et, donc, comme j'aime beaucoup ce jeu, ça me fait aussi beaucoup plaisir, de les faire, je ne sais pas du tout si c'est français, on s'en, on s'en fout, donc voilà, je voulais aussi dire, mon petit astro a fini de, j'ai l'impression qu'on peut avoir d'autres petits personnages, bon, je ne m'avance pas, il vient de finir de méditer, on peut voir qu'il a reçu, une pierre mystérieure d'expérience scintillante, et là, on va essayer de collecter, voilà, je ne sais pas, voilà, en fait, en fonction de, je ne sais pas, parler à Gaïa, accroît les PV, envoyer son, ok, alors en fait, ça c'est les PM, les PM de Gaïa, en fait, en fonction de ce qu'on collecte, avec notre petit personnage, et bien, et bien, il use le PM de Gaïa, je pense qu'elle le récupère, mais on ne peut pas en faire, beaucoup dans la même journée, déjà qu'on va attendre 10 minutes, donc, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, et j'espère surtout que, ça vous plaît que je fasse des vidéos, sur Orakindom, pas beaucoup de gens connaissent ce jeu, j'espère en tout cas, le faire découvrir à pas mal de monde, et j'espère vous revoir bientôt, dans de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à aller visiter notre site web, Opium Destiny, à vous abonner, à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire, si ça, si, si il y a une question qui vous trotte dans la tête, et n'hésitez pas aussi, à aller voir, les débuts de la série, Will & Play, et la ferme de Papi Coco, qui sont sortis, donc la série est hebdomadaire, et un épisode par mois, et donc, voilà, vous avez beaucoup de choses à voir, et je vous dis, ciao ciao, à la prochaine, et le plongeon, ça c'est du plongeon, les amis, c'est du plongeon, en plus on peut vraiment aller dans l'eau, oh, on est bien, Sous-titrage ST' 501